Bonjour, séance du vendredi 24 avril 2020, je vous propose une démonstration du théorème de Pythagore. L'intérêt de cette séquence vous permet effectivement de montrer comment on peut construire un raisonnement, comment on peut construire une démonstration. C'est un très bon exercice pour le CRPE, pour ceux qui préparent le concours, et à l'approche des dates fatidiques du mois de juillet, cette fois-ci, qui ont été reportées. Peut-être que ceux-ci peuvent vous aider parce que je vais rappeler certaines propriétés intéressantes de géométrie plane. L'idée c'est celle-là, l'objectif c'est de démontrer que si le triangle ABC ici est rectangle en A, nous avons ici un triangle ABC et un triangle en A, on va donc démontrer que le carré du côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire ici le côté BC qu'on appelle l'hypoténuse, est tout simplement égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on va établir que sur le triangle rectangle ABC, donc ce triangle rectangle ABC, on va démontrer que le carré de l'hypoténuse, donc BC carré, est égal à AB carré plus AC carré. Alors, avant de vous montrer la partie rédigée, j'aimerais avec vous déjà parcourir l'essentiel, pour vous montrer oralement, après on va structurer notre démonstration en la rédigeant proprement, d'accord ? Mais avant, on va d'abord donner une esquisse, ce qui vous permettra de comprendre l'essentiel. D'abord, première chose, objectif, donc je vais arriver à ce résultat-là. Je me donne d'abord un carré ADFH. Je me donne donc un carré ADFH. Je place un point C, je place le point B, je place le point E et je place le point G, de sorte que AC égale BD égale EF égale AG. Et bien entendu, si AC égale BD égale EF égale AG, il en va de même que AB sera égale ADE égale AFG égale AHEC. Donc, dans un premier temps, on voit très bien qu'on a affaire à des triangles isométriques. Tout ça, on va le montrer tout à l'heure. Nous avons le triangle ACB, le triangle BDE, le triangle FGFE, et le triangle CHG sont des triangles isométriques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un angle droit, donc un angle égal, compris entre deux côtés de même longueur. Donc ici, vous avez AB égale DE, AC égale BD, donc le triangle A, A, B, C, et le triangle B, D, E sont isométriques. Donc, idem, EF égale BD, DE égale FG. Nous avons ici un angle droit. Par conséquent, les quatre triangles A, B, C, B, D, E, E, F, G, et C, H, G sont des triangles isométriques. S'ils sont des triangles isométriques, ils ont nécessairement la même R. Donc, l'R de ce triangle-là est la même. D'accord ? Autrement dit, si je veux calculer l'R de ce triangle, je prends, par exemple, le triangle ABC, donc très rapidement, l'R de ABC, R, de ABC, là, j'ai un angle droit. Donc, l'R d'un triangle, c'est quoi ? C'est base que multiplie la hauteur divisé par 2. Autrement dit, l'R du triangle ABC, c'est tout simplement AB que multiplie AC divisé par 2. Donc, l'R de ces quatre triangles, c'est quatre fois l'R de ABC. OK, donc, je viens de montrer que les triangles A, B, C, B, D, E, G, F, E, et C, H, G sont tous des triangles isométriques. Si ces triangles sont isométriques, vous avez compris qu'ils ont forcément trois côtés de même longueur. Autrement dit, le troisième côté, en l'occurrence ici, BC, est égal à BE est égal à GE est égal à GC. Le quadrilatère, C, le quadrilatère, C, B, E, G, a quatre côtés de même longueur. C'est donc un losange. Le quadrilatère, C, B, E, G, est un losange. Par contre, car il a quatre côtés de même longueur. Maintenant, objectif, démontrer que ce losange-là est tout simplement un carré. Autrement dit, on va essayer de démontrer que cet angle-là est un angle droit. Alors, regardez bien. On voit très bien que les triangles ACB et BDE sont des triangles isométriques. Par conséquent, cet angle C est bien égal à cet angle B. D'accord ? Je sais que cet angle-là, alors, pour faire simple, je vais l'appeler B. l'angle B. Cet angle-là, je vais l'appeler C. Est-ce qu'on est d'accord que comme le triangle est rectangle et que la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés, il est normal que il est normal que BC, la mesure de B, B, plus C, est tout simplement égale à 90 degrés. Pourquoi ? Parce que l'angle A a une mesure de 92. Donc, A plus B plus C égale 180. Et donc, comme A égale 90, donc B plus C égale 90. Regardez maintenant ici, cet angle-là, maintenant, je suis obligé d'écrire, de nommer les angles. Regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi que, donc ici, j'écris que A, l'angle A, B, C, donc A, B, C qui est à l'angle B, plus l'angle A, C, B, mesure de l'angle A, C, B, c'est bien égal à 90 degrés. Ici, j'ai trois angles adjacents puisqu'ils ont tous un côté commun. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ? L'angle ABD, l'angle ABD, qui est un angle plat, l'angle ABD, qui est un angle plat, est égal à quoi ? À la somme de ces trois angles adjacents, c'est-à-dire A, B, C, vous voyez ? Donc, l'angle ABD, c'est A, B, C, plus C, B, E, C, B, E, plus E, B, D, plus E, B, D, très bien, égal à 180 degrés puisque l'angle ABD est droit, et est plat, ABD est plat. Donc, c'est égal à quoi ? ABC, ABC, c'est ABC, plus CBE, CBE, c'est CBE, alors attention ici, j'ai après EBD. Vous voyez bien que EBD a même mesure que ACB. Donc, je remplace EBD par ACB. et là, ça fait 180 degrés. Et vous avez compris que comme ABC plus ACB égale 90 degrés, ça me laisse CBE égale 90 degrés. par conséquent, par conséquent, l'angle CBE est droit. Un losange qui a un angle droit est un carré. Donc, je viens de démontrer, je viens de démontrer que, je viens de démontrer que le quadrilatère CBEG est un carré. OK. OK. Quel est l'air de ce carré ? R de CBEG. L'air d'un carré, c'est côté fois côté, c'est-à-dire BC fois BC, ou BE fois BE. Je vais garder BC fois BC, c'est-à-dire BC au carré. Donc, ça, c'est l'air du carré CB, E, G. Je peux aussi calculer l'air du carré CB, E, G en faisant l'air du grand carré moins la somme des aires des quatre triangles isométriques. Je répète, pour trouver l'air du carré CB, E, G. Donc, R de CB, E, G. R de CB, E, G. Égal à l'air du grand carré, c'est-à-dire à D au carré, moins l'air de ces quatre triangles, c'est-à-dire moins quatre fois AB, fois AC, divisé par deux. Je répète, l'air de ce triangle, c'est base fois hauteur, divisé par deux. Mais comme j'en ai quatre, et comme ils sont isométriques, donc je multiplie celui-ci, l'air de celui-ci, par quatre. Ce qui me donne, à D carré, moins, je simplifie par deux, deux fois AB, fois AC. Et donc, attention, les points A, B et D sont alignés. Donc, AD carré, tout le monde voit que AD, est égal à AB, plus BD. Je répète, AD est égal à AB, plus BD, mais aussi, AD est égal à AB, plus, je sais que BD est égal à AC. Donc, c'est égal à AD, est égal à AB, plus AC. J'ai égalé BD et AC. J'ai remplacé BD par AC. Donc, j'ai ici, AD égale AB, plus AC, au carré, moins, deux fois AB, fois AC. Je répète, AB, plus AC, AB, plus, AB, plus BD, le tour au carré, c'est pareil que AB, plus AC, le tour au carré, moins deux ABAC. Alors, je développe, je développe, là, j'ai donc l'air, l'air de, l'air de CBEG, c'est quoi ? CBC carré, égal, je développe, A plus B au carré, c'est égal à quoi ? A carré, plus, deux AB, deux fois AB, B fois AC. J'applique mon identité remarquable. Et bien sûr, moins, pardon, plus AC carré, moins, deux fois ABAC. Plus de ABAC, moins de ABAC, ça me laisse automatiquement, à la fin, tout simplement, BC carré, BC carré, égal, BC carré, égal, AB carré, plus, AC carré. Voilà qui est habillé, le résultat. OK, maintenant, on va présenter les choses de façon un peu plus propre. On va essayer de rédiger, comme ça, vous aurez une trame de la façon de présenter ce type de démonstration. Donc, en fait, on a fait appel à pas mal de propriétés. On a fait appel à quoi ? À l'air d'un carré, on a fait appel aux propriétés, savoir, montrer que deux triangles sont isométriques, particularité du triangle rectangle, savoir que la somme des angles d'un triangle est égale à combien ? 180 degrés, faire le lien entre losange et carré, un carré est un losange qui a un angle droit, etc. OK, donc tout ça, c'est sur des propriétés qu'il faut bien retenir. Alors, on y va. On va donc commencer par la première partie. Alors, voilà ici. On a d'abord AB. Nous avons d'abord un carré ABFH. Nous avons AB qui est égal à DE, qui est égal à FG, qui est égal à HC. Toutes ces longueurs-là sont identiques. Donc, nous avons forcément AC égale BD égale EF égale HG. On voit bien que AD, les points ABD sont alignés, donc AD, eh bien, égale à AB plus BD. Et après, on verra que le BD, on peut le remplacer par quoi ? Par AC. Donc, l'air, l'air du carré ADFH, l'air du carré ADFH, c'est côté AD au carré. Et après, on a vu tout à l'heure, AD au carré, on l'écuira, AD, c'est AB plus BD. Mais comme BD, comme BD, comme BD, comme BD est égal à AC, alors ça sera AD au carré égale AB plus AC, le tout au carré. Donc, on va montrer d'abord que ce quadrilatère-là, B, C, G, E, est un carré. Ensuite, on va calculer l'air de ce carré et ensuite, on va déduire la propriété. Alors, on y va. Étape suivante. Donc là, on va rédiger notre démonstration. Les triangles C, A, B, B, D, E, E, F, G, C, H, G sont isométriques car ils ont un angle égal, un angle droit, compris entre deux côtés de même longueur, AB égale DE, AC égale BD, D'accord ? Donc, ces triangles, ces quatre triangles sont isométriques. Ils ont donc tous la même R. L'air d'un triangle, c'est la base que multiplie la hauteur divisée par deux. Donc ça, je peux l'oublier. Donc, c'est AB que multiplie AC divisé par deux. Je répète. L'air du triangle A, B, C ou l'air du triangle B, D, E, E, F, G, C, H, G, ils ont tous une R égale à AB fois AC divisé par deux. Comme CB égale BE égale EG égale GC puisque les triangles sont isométriques. Donc on a BC égale BE égale EG égale CG. Alors le quadrilatère CB E G est un losange. maintenant on va montrer que c'est un carré. Pour montrer que c'est un carré, il suffit de trouver un angle droit. Je vais donc démontrer que cet angle-là B, l'angle C, B, E est droit. Je vais démontrer que cet angle-là est droit. Et j'aurai ainsi montré que le quadrilatère CB EG est un carré. Donc je vais démontrer que cet angle-là est droit. OK. Alors, voilà ce que ça dit. Regardez bien. A, alors, A, B, C plus A, C, B est forcément égale à 90 degrés. Pourquoi ? Car la somme des angles d'un triangle, ici nous avons la somme des angles d'un triangle rectangle. Là nous avons un angle droit. Donc cet angle-là plus celui-ci doit faire 90 degrés puisque la somme totale est de 180 degrés. Donc tout le monde a compris que A, B, C, mesure de A, B, C plus A, C, B égale à 90. OK. Comme les triangles A, B, C et B, D, E, A, B, C et B, D, E sont isométriques. Alors on a bien sûr l'angle A, C, B. Cet angle-là, je vous le montre, cet angle-là, A, C, B, est forcément égal à l'angle E, B, D. Ces deux angles-là sont isométriques, sont en même mesure car les deux triangles sont isométriques. On a, regardez bien, l'angle A, B, C. Alors je mets en bleu ce que je lis. A, B, C. Plus A, pardon, A, B, C. Plus C, B, E. Plus C, B, E. Plus E, B, D. Ça fait bien l'angle A, B, D. Ça fait bien un angle plat. Je répète. A, B, C, plus C, B, E, E, plus E, B, D, égale 180 degrés. Or, or, A, B, C, plus A, B, C, plus A, C, B, est forcément égale à A, B, C, plus E, B, D. J'ai remplacé, regardez bien, j'ai remplacé ici, je sais que ACB est égal à EBD. Donc, je remplace ACB par EBD. Et je sais que ABC plus ACB égale 90 degrés. Il en est de même pour ABC plus EBD. D'où, forcément, C, B, E, égale tout simplement 90 degrés. Je répète, cet angle-là, ABC plus EBD égale 90 degrés. Celui-ci plus celui-ci égale 90 degrés. Par conséquent, celui-là, par différence, est égal à 180 moins 90. C'est moins 90, c'est-à-dire donc 90. Donc, on vient de démontrer que l'angle CBE est droit. Comme le losange CBEG a un angle droit, c'est donc un carré. Voilà, donc on vient de démontrer que c'est un carré. Alors, on efface et on prend le document suivant. et là, on arrive à notre fin. Nous avons ici, nous avons ici, l'air de CBEG, comme c'est un carré, donc c'est côté au carré. Donc, l'air du carré CBEG c'est baissé au carré. Maintenant, je peux calculer l'air du carré CBEG en faisant l'air du grand carré ADFH moins 4 fois l'air de ABC, puisque c'est 4 triangles au même air. donc l'air du carré violet est égale à l'air du grand carré moins la somme des 4 r, c'est-à-dire 4 fois r de ABC. Donc, r de CBEG égale le côté de C2, le côté du grand carré ADFH, le côté du grand carré ADFH, c'est AD. Donc, l'air de ADFH, c'est AD au carré, moins l'air, 4 fois l'air de ABC, c'est AB fois AC divisé par 2. Je simplifie ici par 2. Je vois que AD, c'est AB plus BD. AB plus BD. Or, BD, BD, égale AC. alors, BC carré égale AB plus AC au carré moins 2 fois ABAC. Je développe. A plus B au carré, c'est A au carré, donc AB carré, plus le double produit, 2 fois AB fois AC, plus le carré de AC, moins 2 ABAC. plus 2 ABAC, moins 2 ABAC, ça nul, d'où BC carré égale AB carré plus AC carré et nous avons montré donc que en ayant le triangle rectangle ABC rectangle en A, le carré de l'hypoténuse est tout simplement égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada